Musique Entre la demi-finale et la finale, on a un petit peu de temps, donc j'étais retourné à l'hôtel, me reposé, tout ça. Mes entraîneurs m'ont conseillé de ne pas dormir parce que c'est vrai que moi j'aime bien dormir et des fois, quand je me réveille des siestes, je suis un peu engourdi. J'étais tombé d'ailleurs dans mon lit. L'appel du lit m'avait fait dormir un petit peu, donc après je suis revenu à la compétition. Donc il y a eu les premières finales, parce que moi j'étais une des dernières finales, je crois, de la journée. Donc les entraîneurs m'ont demandé de repartir m'échauffer, mais bon, je me souviens, j'étais un peu mal. Là, j'avais commencé l'échauffement, je crois, et je n'avais même pas fini l'échauffement. J'avais dû faire deux, trois minutes et puis je m'étais assis, ça ne sert à rien de toute façon. Et en fait, je me suis remis dedans, peut-être un ou deux matchs avant le mien, à peine même pas six minutes. Allez, c'est bon, c'est la finale. Et là, je sens que tout le monde l'a ressenti en fait. Que je vois mes coachs, je me suis remis dedans, machin, parce qu'on le ressent en fait. Leur stress aussi à eux, parce que bon, c'est une finale. Et puis moi, je connais les rituels qu'on a. Et quelqu'un qui ne s'échauffe pas pour sa finale. L'inversaire, oui, je le connaissais. L'inversaire, oui, il avait fait vice-champion du monde l'année d'avant. On savait qu'il était fort au sol. On s'allait jouer au sol. Il fallait que je l'use debout beaucoup, l'user debout pour qu'il soit fatigué en arrivant au sol. Moi, mon point fort, c'est justement la lutte debout. Donc, d'ailleurs, c'est là où j'ai été chercher mes points, où je suis le plus actif. Et donc, il y a eu ce passage sur la deuxième période, où j'ai dû passer au sol et aller en défense. Et ça se jouait là, quoi, en fait. Parce que je menais de deux points. Mais bon, voilà, si je prenais des points, même à égalité, c'est lui qui passait, parce que c'est celui qui marque le dernier qui gagne le match. Donc, je savais qu'il allait passer au moins une fois au sol. Même si j'étais peut-être plus actif. Donc, je savais. Et donc, voilà, je sais que ça se joue là. Donc, je me mets au sol. Je sais qu'il arrache bien à droite. C'est-à-dire, arraché, c'est quand on prend le lutteur du sol, on le soulève pour partir une souplesse. Je savais qu'il arrachait bien à droite. Donc, voilà, j'étais très vigilant sur ce côté-là. Et en fait, ce qui n'a pas trompé, c'est qu'il est venu à droite, avec sa jambe qui est près de mon visage. Et du coup, moi, je mets mon bras derrière sa jambe, en me reculant comme ça. Et ça lui fait comme un creuse-pied, en fait. Parce que nous, comme c'est l'agricot, on n'a pas le droit de toucher les jambes. Et en fait, ça lui fait comme un creuse-pied. Donc, lui, il tombe, il essaie d'arracher, machin. Au bout de 30 secondes, l'arbitre relève. Mais bon, comme les entraîneurs voient que leur lutteur est en train de perdre et qu'il n'y a plus beaucoup de solutions, comme ça est difficile de me marquer debout, ils jettent quand même le challenge en disant oui, il fait faute de jambes alors que... Et en fait, moi, quand ils jettent le challenge, la mousse, là, moi, je dis à l'arbitre, j'ai pas fait faute parce que j'avais la main posée, en fait, sur le tapis. C'est-à-dire que j'ai la main posée, c'est pas comme si je venais lui agripper la jambe, c'est que j'ai posé la main. Donc, moi, après, je me suis reculé, c'est lui qui est... C'est sa jambe qui est venue sur mon bras, quoi, en fait. C'est pas moi qui ai enroulé son... Donc, c'est pour ça que je montrais aux arbitres, disons, j'ai posé la main par terre et donc, ils m'ont bien... Bah, ils ont bien vu ça et donc, ils m'ont remis un point après pour dire que voilà, ils avaient raison, quoi. Une fois que je me suis relevé, j'ai dit ça, là, je peux plus perdre, me prendre de points, là, j'ai pas le droit, donc voilà. Après, c'est 30 secondes qui sont quand même très longs parce qu'on attend que le sifflet de l'arbitre. Donc, on n'engage plus, on tourne, on essaie de... On va fuir un petit peu la lutte, hein. Et donc, voilà, attendre ce coup de sifflet libérateur qui annonce un titre de champion du monde. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, Mélanie Nouvelle-Nouvelle France.